... Donc, on avait au début programmé une conférence publique, c'était ce qui était prévu un petit peu au début, mais pour des raisons d'organisation d'une part, et pour des raisons d'organisation, mais aussi et surtout parce qu'on pense qu'on n'avait pas un temps, qu'on n'a jamais eu le temps de discuter suffisamment de ces questions-là entre nous, on a préféré annuler la conférence et pouvoir discuter en séance restreinte de la situation actuelle qui existe depuis un certain moment déjà et à laquelle on se disait que ce serait bien qu'on puisse un jour se poser et discuter depuis l'affaire de Charlie Hebdo. On avait dit que ce serait bien qu'on puisse s'asseoir et avoir un temps pour savoir, finalement, on a été très silencieux, que ce soit au niveau de l'UFCM, en tout cas au niveau de l'UFCM, on a été très silencieux par rapport à la question des événements, et ces événements aujourd'hui sont en train de nous rattraper et on est en train de voir des choses qui sont en train d'évoluer dangereusement, une situation et des événements qui évoluent dangereusement et je pense qu'aujourd'hui, ce serait important qu'on puisse avoir une séance de réflexion tous ensemble pour partager, échanger, voir nos ressentis chacun selon nos villes, selon nos réalités locales, etc. pour faire émerger, incha'Allah, une réflexion qui soit commune et pourquoi pas dégager des pistes, que ce soit au niveau de l'écrit ou au niveau de l'engagement, quelque chose qui soit commun à l'UFCM au niveau national et qui se déclinera, incha'Allah, au niveau local. Alors on a intitulé cette séance « Notre responsabilité en s'étant trouble, de l'inspiration spirituelle à l'action effective » et « Quelles réflexions, quels positionnements et quelles actions ? » Donc on a demandé à Mourad de pouvoir, c'était parti en fait d'une réflexion sur un texte qui avait été partagé au niveau du CA national, un texte sur la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et c'était un texte qui portait beaucoup à discussion, où il y a eu beaucoup de débats internes, etc. Et Mourad était parti sur l'idée, sur une critique qui était très constructive et à laquelle on avait beaucoup adhéré. Et du coup, on lui avait demandé de pouvoir intervenir sur cette question-là, sur la question du sens de l'épreuve et comment on doit, nous, au niveau personnel, vivre ça, comment on le vit, pardon, comment on doit essayer de réagir et comment décliner ça en action. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Et Inch'Allah, le but, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que chacun puisse discuter après, donner son avis et puis essayer d'aller de l'avant pour ressortir avec quelque chose de concret, Inch'Allah. Je vais commencer par une citation d'un... d'un cher chez qui on s'est abreuvé et qui nous parlait de quelque chose de très pertinent et qui nous disait l'état de l'Arabie actuelle. Si vous revenez quelques années en arrière, avant la découverte du pétrole, l'Arabie actuelle, c'était des gens... c'était des bergers ou des gens qui allaient chercher des perles au fond des mers. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans une pauvreté extrême. Mais vraiment, pauvreté extrême. Et combien de gens sont morts en allant chercher des perles au fond de la mer, voilà. Et... Enfin, même les terres cultivables étaient rares. Bon, c'était vraiment... Jusqu'au jour où ils découvrent le pétrole. Et quand ils ont découvert le pétrole, vous voyez aujourd'hui les pays du Golfe. L'Arabie saoudite tient le monde avec son pétrole. Pourquoi il nous cite cette parole ? Pourquoi il nous dit ça ? Il nous dit, nous les musulmans, nous avons un trésor qui est sous nos pieds. Comme les pays du Golfe, ils avaient un trésor sous leurs pieds, mais ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas qu'il y avait un trésor dans le sous-sol arabique. Et nous, nous avons un trésor qu'on ne connaît pas. Et ce trésor-là, qu'Allah a descendu, c'est le Coran. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi Allah nous demande de jeûner le mois de Ramadan ? Parce qu'il y a un événement exceptionnel qui s'est produit pendant ce temps-là, pendant le temps du Ramadan. C'est justement la révélation du Coran. Et aujourd'hui, on va essayer juste... Ça, c'est des réflexions que j'ai glanées, qu'on a construit cette réflexion à partir de la présentation qu'on a faite déjà à Marseille. Je vais juste reprendre cette présentation. Avant de rentrer dans la présentation, je vais expliquer juste un terme. Quand on récite le Fatiha, on dit le premier terme de le Fatiha, le premier terme c'est Alhamda, Alhamdulillahi, Rabbil Alami. Alors le mot Rab, en arabe, le mot Rab, il est utilisé pour quelqu'un qui entretient, qui éduque, qui élève. Vous voyez ? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, « Ayuhennas, aboudou rabbakoum. » « Oh, les gens, enfin, oh, vous, les hommes, adorez votre Seigneur. » Bon. « Adorez votre Seigneur », c'est pas tout à fait la traduction, le sens n'est pas aussi profond comme ce qui est en arabe. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « Aboudou rabbakoum. » « Adorez, aboudou rabbakoum. » Donc « comme », c'est le vôtre. Votre Seigneur, le vôtre. Mais quand il parle de Rab, le mot Rab, on a dit, c'est celui qui éduque, celui qui élève, celui qui... Et dans les fondements de jurisprudence, on vous dit, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne un ordre, on fait le Coran, un ordre veut dire, il faut appliquer. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « Appelez mon salat, elle vous est prescrite la prière, » Donc on doit appliquer la prière, on doit jeûner, on doit faire la prière. Et là, il nous dit de l'adorer. Donc, quand il nous donne un ordre, ça veut dire qu'il faut faire. Où il ne faut pas faire. Mais en même temps, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne un ordre, quand on vous dit à Rab, le mot « darbiya » en arabe, qui veut dire éducation, on pense aussi aux parents, on pense aussi à la maman. Et la maman, quand on élève son fils, quand on élève son petit, il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Autrement dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il nous demande de faire quelque chose, il y a aussi de l'amour dans son ordre. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il nous veut du bien. Quand un père, il demande à son fils de faire ceci ou de ne pas faire cela, ou de ne pas traîner là, et de faire ça, et de faire ça, et d'étudier, même si étudier, c'est lourd, il faut aller à l'école tous les jours, il faut travailler, c'est un effort, ce qu'il faut faire, et bien dans ce que demande le père, il y a de l'amour derrière. S'il ne veut pas l'amour, s'il n'a pas de l'amour pour son fils, il ne lui demanderait pas de faire ça. C'est exactement pareil. Allah, subhanahu wa ta'ala, wa lillahi ma thalullah. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il nous demande de l'adorer, parce que c'est quelque chose de bien pour nous, ce n'est pas parce qu'il veut nous surcharger. Et c'est là où il faut comprendre le sens de, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne une obligation à faire, ou quand il nous demande de ne pas faire quelque chose, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande de ne pas manger la bête morte, c'est pour lui, ou c'est pour nous. Aujourd'hui, on sait que la bête morte, c'est très dangereux pour la santé, ce n'est pas bon. Donc c'est pour nous. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit de faire la prière cinq fois par jour, c'est parce que c'est lui qui nous a construits, c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui sait comment nourrir cet âme. C'est lui qui sait. Il nous dit, si vous voulez vous alimenter, alimenter votre corps, il faut manger, mais si vous voulez alimenter votre âme, aboudou rabbakou, adorez votre Seigneur. L'ibada, l'adoration, on monte en station. Ça veut dire quoi ? Chaque fois qu'on adore Allah, on va commencer à le connaître. Le connaître comment ? Par ses noms et attributs. C'est-à-dire savoir ce que c'est, par exemple, ce que c'est, ce que c'est, quand on dit Allah est le créateur, on a l'impression, regardez, juste le terme créateur, le prophète, il dit, Allah, il a 99 noms, celui, même Ahsara, celui qui les, pas qu'il les dénombre, pas qu'il va les dire, Allah, ou Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, il va citer les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et attributs. C'est pas ça. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. En fait, c'est la connaissance de ce que ça veut dire, Al-Razaq. La connaissance de ce que ça veut dire, Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est le créateur. Quand on dit Al-Khaliq, on a dans notre idée, dans notre tête, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créé à un certain temps, et qu'aujourd'hui, il nous a créé, puis maintenant, on oublie qu'Allah, il nous crée à chaque instant. Chaque souffle que je sors, c'est parce que Allah l'a autorisé. Si je vais m'endormir et que je me réveille le matin, c'est parce que Allah a décidé que mon âme qui est montée, qui doit revenir dans mon corps. D'ailleurs, le prophète, il nous dit que le sommeil, c'est une petite mort. Quand Allah, il décide, si Allah, il décide que quand je me blesse, il n'y a pas un renouvellement de cellules, eh bien, je mourrai. Et c'est Allah qui décide de renouveler les cellules sur mon corps. Donc Allah, il me crée à chaque instant. Et cette façon-là, cette sensualité-là, on l'oublie. Cette dimension-là, on l'oublie. Souvent, on l'oublie. Quand on dit Allah al-Razzar, c'est lui qui donne à ce bébé-là qui pleure, c'est lui qui lui donne à travers son père, à travers sa mère, à travers quelqu'un d'autre. C'est lui qui lui donne son risque. Allah al-Razzar, il donne à la fourmi comme il donne à l'oiseau, comme il donne à l'abeille, comme il donne à tout le monde, en fait. Et cette compréhension-là, quand je comprends que c'est Allah al-Razzar, c'est pas mon patron, ça me donne une certaine liberté. Et ça me donne un certain apaisement. C'est pour ça que l'Iman, en arabe, l'Iman, qui veut dire la foi, ça donne quoi ? Allah s.a. dit, celui qui est mou'min, il a ce qu'on appelle l'apaisement, la paix dans l'âme. C'est-à-dire que tu t'apaises. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui va gérer les choses. Et c'est cette conception qu'on doit avoir, nous, en tant que musulmans, que c'est Allah qui gère. Et cette conception, souvent, on l'oublie. Comme disait Amin tout à l'heure, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, c'est Allah qui gère. Regardez le prophète, s.a.w., quand Allah s.a.w. lui dit, vas-y, fais, toi, fais ta prière, adore ton Seigneur, wa dherni wa mokavimi, laisse-moi et les gens qui sont des menteurs, laisse-moi avec eux. Je vais leur préparer, leur... Allah s.a.w. te demande quoi ? Il te demande d'être lié à lui. Et quand tu liés à lui, et je reviens toujours à notre cher qui nous donnait des exemples mais remarquables, il nous dit, imaginez un enfant dans une cour de récréation. L'enfant, dans une cour de récréation, il se fait malmener un petit peu par les petits. OK. Quand cet enfant, il est avec son père, est-ce que quelqu'un ose lui malmener ? Jamais de la vie. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous avez Allah avec vous. C'est-à-dire que vous avez grimpé les échelons, les stations de connaissances d'Allah jusqu'à ce que vous deveniez allié d'Allah. Vous allez me dire, c'est pas donné à tout le monde. Si, c'est donné à tout le monde. Et quand tu deviens allié d'Allah s.a.w. tu es Allah avec toi. Personne n'osera t'approcher. Personne. Bon. Il y a des rappels, le prophète s.a.w. un jour, il lisait le Coran devant la Kaaba. Et puis il y a Oumu Jamil, la femme d'Abu Lahab qui vient pour le frapper. Et Abou Bak, il est avec lui, il lui dit, Allah, si une femme obscène, viens, on s'en va parce qu'elle va dire, elle va faire, il dit, elle ne va pas me voir. Et le prophète, il lit le Coran. Regardez, il lit le Coran. Elle vient, elle dit, Abou Bak, il est où ton compagnon ? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui cherches ? Il lui dit, ouais, j'ai appris qu'il a dit des poésies sur moi, il m'a insulté, tout ça. Il dit, c'est pas un poète. Après, il lui dit, si tu le vois, tu lui dis, tu lui dis, tu lui dis, je lui fais, je lui fais, et après, elle s'en va. Abou Bak, il se tombe vers le prophète, il lui dit, t'as pas fait, il a rasulallah. Et le prophète, il lui dit, et quand tu lis le Coran, quand tu lis le Coran, on met entre toi et ceux qui ne croient pas au-delà. Hijab, un voile. Et moi, j'aime bien parce qu'en ce moment, on développe Al-Mal-Ghayb à l'UFCN, une formation, c'est Al-Mal-Ghayb. Et cette notion, il faut que l'on ne trouve pas un jour, il faut comprendre la notion de Al-Mal-Ghayb. Nous sommes liés, en tant que musulmans, à tout ce qui est invisible, tout ce qu'on fait là, est lié à notre invisible. Et notre invisible, c'est quoi ? C'est toute la vie qui est après, cette vie éternelle. C'est lié à une vie qui est dans mon fils Samawet, qui est là où ? La vie céleste. Nous sommes liés à Allah. Une autre dimension, ça n'a rien à voir avec cette petite vie terrestre. Rien à voir. Ça, on développera une autre fois, Inshallah. Donc, je reviens au sujet. Après avoir fait cette introduction, je reviens au sujet. Je vais... Tu veux faire défiler ? C'est bon, je défilerai, j'ai l'écran devant moi. OK. Ouais ? C'est bon, c'est bon. Donc, je vais défiler devant vous un point qu'on a travaillé sur la sagesse dans l'épreuve. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve ? Pourquoi on passe par des périodes comme ça, troubles ? Et... Des fois, vous discutez avec les frères, ils te disent, maintenant, c'est devenu grave. comme si avant, c'était limpide. Maintenant, c'est devenu vraiment grave. Ils font des lois pour... Comme si avant... Vous voyez ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi on passe par des preuves comme ça ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous met dans l'épreuve ? Et je vais vous donner une réflexion. Je ne dis pas que c'est... Je vais vous donner une réflexion. On discutera, incha'Allah, après. Et vous allez voir que là, beaucoup de ayats sont dans surat Yunus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons un trésor qu'on n'a pas exploré. Ils sont dans surat Yunus. Surat Yunus, c'est la 10, la surat 10 du Coran. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ça dans surat Yunus ? Parce qu'il y a toujours un lien. Et ça, on va le voir, la sagesse est de sagesse, on va le voir à la fin de la présentation. Donc, en méditant l'histoire des civilisations, on remarque une chose pertinente. La période de préparation est trop longue. Elle peut atteindre des dizaines d'années, alors que la période d'autonomisation, ce qu'on appelle en arabe Atamqim, c'est le terme que j'ai trouvé en français. Atamqim, c'est l'autonomisation. C'est-à-dire quand, entre guillemets, les musulmans, qui font l'appel à Allah, qui font la da'wa pour Allah, prennent le pouvoir, si vous voulez, ou deviennent maîtres de la situation. La période d'autonomisation ne dépasse pas, parfois, quelques années. Exemple, les musulmans face au croisage, je vais aller vite, il a fallu une période de 80 ans pour préparer une armée capable de faire face au croisé. Parmi les mentors, on dénombre beaucoup de savants, de chefs extraordinaires, dont les plus célèbres sont Imad al-Din-Zinghi, en latin, Nurddin Mahmoud ou Salahaddin, Salahaddin al-Ayoubi, rahimahoumallah. La victoire des musulmans à Hittim fut éclatante. Ils ont même libéré Jérusalem, Al-Quds, et d'autres grandes villes qui étaient sous la domination des croisés. Les musulmans ont atteint un degré élevé d'autonomisation dans un grand État uni. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette autonomisation n'a duré que 6 ans. Et puis l'État s'est désintégré. Avec la mort de Salahaddin, le pays a été alors fragmenté entre ses fils et ses frères. Pire, certains d'entre eux ont même remis Al-Quds au croisé sans contrepartie. Et ça, il faut juste revoir l'histoire des croisés. Comme un Richard Coeur de Lyon qui a acquis Jérusalem alors que Salahaddin s'est battu pour ça. Il faut juste revoir. Vous comprendrez et ça, c'est un grand problème aussi chez nous, c'est qu'on ne lit pas l'histoire. Alors que l'histoire, comme disait Yamin tout à l'heure, Allah s'il a mis des règles dans la vie. Il a mis des règles. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est ce qu'on dit. Quand vous lisez l'histoire, vous remarquerez qu'il y avait à l'époque, il y avait les Fatimides en Égypte. Les Fatimides, ceux qui ont construit Masé de l'Azhar, c'était des chites. Et vous remarquerez aussi que l'Égypte, l'histoire de l'Égypte est toujours liée à l'histoire de la Palestine. Tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir la Palestine si vous n'avez pas l'Égypte. C'est pour ça qu'on met l'Égypte aujourd'hui dans la poche. On met l'Égypte dans la poche, comme ça, on est tranquille en Palestine. Tout le temps, ça a été comme ça. Donc, les Fatimides qui étaient en Égypte, c'est eux qui ont permis que les croisés viennent. C'est eux qui ont permis de vendre Jérusalem. Il faut juste relire l'histoire. On ne va pas faire un cours d'histoire sur les croisés, mais il faut juste relire l'histoire. On peut penser que ceci est extraordinaire, sauf que la signification réelle de notre existence dans la vie n'est pas l'autonomisation. contrairement à ce qu'on peut penser dans ce bas monde. Ainsi, cela reste une exigence pour les musulmans qui doivent chercher à l'Athènes. Mais la véritable signification de notre existence est l'adoration de Dieu. Et l'adoration de Dieu. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et quand est-ce qu'on est plus près d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Est-ce qu'on est plus près d'Allah dans l'opulence ou est-ce qu'on est plus près d'Allah dans l'épreuve ? Tout à l'heure, je parlais de la connaissance des noms et attributs d'Allah. Quand on vous dit qui c'est qui guérit, qui c'est qui donne la guérison, tout le monde va me dire Allah. On est tous d'accord là-dessus. Mais vous le dites, moi le premier, je le dis comment ? En connaissant, c'est-à-dire, je le dis avec ma tête. Est-ce que ma réponse est la même que celui qui a été atteint par une maladie grave qui est passé chez tous les médecins, qui a fait trois ou cinq pays pour guérir et qu'on lui a dit c'est fini et qui a passé la nuit à pleurer, à demander à Allah et qui a demandé à Allah en pleurant et en l'adorant et Allah a descendu la guérison. Quand vous lui dites à lui qui c'est qui donne la guérison, lui il vous le dit avec son cœur. Il vous le dit parce qu'il a vécu une expérience. Et lui, il a compris ce que c'est la guérison qui vient d'Allah. Celui qui n'a jamais été atteint, il ne sait pas que la guérison, il sait bien sûr, mais il le sait d'une manière intellectuelle. Il ne le sait pas avec son cœur. Et c'est ce qu'on dit là dans la présentation, c'est qu'on est plus proche d'Allah quand on est dans l'épreuve. Or Allah, il nous dit la finalité de votre vie ici, c'est réserver la vie là-bas. Et votre vie ici, pour réserver la vie là-bas, il faut que vous soyez en adoration. Or, attention, cette adoration, vous pouvez l'oublier si vous êtes dans l'opulence. Tout simplement. Nous sommes plus près d'Allah, notre adoration est plus forte en temps de difficulté durant l'épreuve, face aux tentatives et à l'adversité. Que durant les périodes de prospérité et d'autonomisation. C'est aussi simple que ça. Regardez aujourd'hui ceux qui ont beaucoup d'argent, comment ils viennent le dépenser quand ils viennent à Paris ou quand ils viennent sur la côte d'Azur. Allah, par mesércordes pour nous, rallonge le temps de l'épreuve et des crises pour qu'on reste près de lui et qu'on gagne la félicité. Certes, l'homme a tendance à oublier Dieu pendant les périodes fastes. Et nous pensons au fond de nous-mêmes que nous avons la capacité de tout entreprendre et d'être les maîtres du monde. Nous sommes éblouis par ce bas-monde et ce sont les maladies des périodes d'autonomisation. Allah, il dit dans le Coran, prenez garde vraiment. L'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. qu'il a atteint une certaine richesse, il pense qu'il peut tout faire. Il pense qu'il n'a besoin de personne. Et regardez, les tyrans, généralement, c'est des gens qui sont riches, qui pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout faire. Or, on ne peut pas tout acheter avec l'argent et on ne peut pas tout faire avec l'argent, contrairement à ce que certains peuvent penser. Allah dit, c'est lui qui a fait, c'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer. Et quand vous êtes en bateau, quand les bateaux les emportèrent, grâce à un bon vent, ils s'en réjouissent. Jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugent enveloppés par la mort. Alors là, on prie à Allah, il prie à Allah, lui, le culte, et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Donc on reconnaît Allah, justement, dans l'épreuve. Lorsqu'il les a sauvés, il les voit là sur terre, décent et injustement. Ô gens, votre transgression ne retombe que sur vous-même. C'est une jouissance temporaire et éphémère de la vie présente. Ensuite, c'est vers nous que sera votre retour. Et nous nous rappelerons alors ce que vous faisiez. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que notre vie, la vie réelle, comme nous dit le Coran, c'est quoi ? C'est quand on va rencontrer Allah. Nous sommes juste sur un pont et nous sommes en train de construire notre vie dans le delà. Les douées de raison comprennent ici que l'adoration ne signifie pas seulement la prière, le jeûne, le salat, le salat, le salat, mais plutôt un mode de vie. L'adoration, ce n'est pas seulement faire la prière, c'est aussi un mode de vie. C'est reconnaître Allah, c'est reconnaître Allah dans tout ce que tu fais. C'est ça l'adoration. Les principes clés de l'adoration, c'est quoi ? La véridicité de notre destinée vers lui, la sincérité de notre foi, la confiance totale en lui, aimer œuvrer pour lui, le grand espoir en lui, la crainte de s'éloigner de lui, comprendre notre indigence sans lui, avoir tout le temps la crainte de perdre le contact avec lui pour que l'homme comprenne qu'il doit être là où Allah lui a ordonné d'être et qu'il vive comme Dieu lui a assigné de vivre, qu'il aime pour Dieu et qu'il déteste pour lui, qu'il se lie aux autres pour lui et qu'il se coupe des autres pour lui. En fait, toute notre vie doit être vouée à Allah, des plus petits gestes, aux plus grandes constructions, elles doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un état spirituel et un état de foi très élevé qui nous fera ressentir la vraie valeur de la vie ici-bas au point que la dunya, au point que la dunya, regardez bien, devienne plus méprisable que l'aileron d'un moustique. Elle deviendra plus petite qu'une goutte dans un océan. Combien d'êtres humbles peuvent atteindre ce niveau de foi dans les périodes vastes ? Ils sont vraiment peu nombreux. Autrement dit, quand on est dans l'épreuve, c'est là qu'on peut reconnaître ce que ça veut dire. En fait, regardez, tout est relatif. Quand quelqu'un a son fils qui est très malade, il vend sa voiture pour le soigner. Il vend sa maison pour le soigner. Pourquoi ? Le sens des valeurs change. La vie de mon fils est plus importante que la voiture que j'ai acquis. La vie de mon fils est plus importante que la vie là que j'ai. Donc je suis prêt à sacrifier tout ce que je possède pour la vie de mon fils. Et c'est comme ça qu'on comprend le sens de la vie, le sens réel de la vie. Quand je comprends ce qui m'attend chez Allah, tout ce qu'il y a ici devient éphémère et devient rien du tout en fait. Le prophète nous a ouvert les yeux sur ce phénomène et nous a mis en garde sur le déploiement de l'argent et l'ouverture de ce bas-monde. Selon le prophète dit « Par Dieu, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que vous n'ayez accès aux largesse de ce bas-monde et vous en bénéficiez comme vous en bénéficiez vos prédécesseurs, que vous concurrencez à amasser les biens de ce monde et qu'ils vous feront périr comme ont péris ceux qui vous ont précédés. Apporté par Bukhari Muslim. Oui, ok. Alors, quant à ce qu'on est proche de Dieu, on est proche de Dieu quand on est, ce que je disais, quand on est dans l'épreuve. Le patient, généralement le malade, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai développé tout à l'heure, est plus proche de Dieu que quelqu'un qui est en bonne santé. Et quelqu'un qui est en bonne santé, il ne reconnaît pas le bienfait de Dieu sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il est en bonne santé justement. Mais quand il perd la santé, c'est là où il reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison. La personne en bonne santé défie Allah avec ses péchés. Celui qui a perdu un proche ou un enfant, le plus souvent, on recourt à Allah et revient vers lui. Et celui qui a constamment les bienfaits ne voit pas la grâce de Dieu sur lui. Celui qui est éprouvé et qui a été jeté en prison, qui a été expulsé de chez lui, qui a subi une injustice ou qui a vécu à l'époque de la vulnérabilité, tous ceux-là sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah lève la justice, beaucoup d'hommes oublient. Est-ce que cela veut dire qu'on doit être pauvre, malade ou qu'on cherche la mort ? Non, bien sûr que non. Allah nous a demandé d'être forts et de nous donner les moyens d'être forts. Il nous a demandé de nous soigner et de préserver la vie. Le but de tout ceci est de comprendre le sens, la signification de la vie. Alors, quand on a compris ça, point de sentiment de désespoir pendant les temps de l'épreuve et de la vulnérabilité. Ne pas perdre espoir s'il n'y a pas d'autonomisation. On ne doit pas être triste ni être terrassé par la dépression dans la pauvreté ou la douleur ou la maladie. Certes, Allah nous a demandé de lever le mal, mais dans ces circonstances, nous sommes plus adorateurs, plus obéissants. Nous plaçons notre espoir en lui. Et dans le cas contraire, nous sommes plus loin d'Allah. L'adoration nous apprend l'acceptation et aussi la patience et l'endurance. Et là, on va citer des exemples de l'histoire. Et vous allez comprendre, les frères et soeurs. Le temps passé pour réaliser l'étonisation n'est pas un temps perdu. Bien au contraire. C'est le temps pendant lequel nous comprenons les significations et le sens du sens de la vie. C'est le temps qu'on adore ou on adore Allah vraiment. Quand on réalise notre but, on atteint ce qui était visé. On perd ce sens et on commence à adorer Dieu par habitude et non pas par amour. Et nous allons adorer Dieu avec nos passions jusqu'à adorer nos passions. L'ibada devient ad. Beaucoup d'entre nous, on adore Dieu par habitude. Et on oublie le sens de notre prière, le sens de notre proximité avec lui. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? Aste-toi d'être un garant pour lui. Les passions, il y en a beaucoup. Je peux aimer quelqu'un jusqu'à l'adorer. Parce qu'il y a des gens, si son chèque il a dit quelque chose, voilà, c'est paroles coraniques. Je ne vais pas dire paroles dérangées. C'est paroles coraniques. Les passions, c'est ça. Les passions, je peux aimer un sport jusqu'à rester devant la télé. Ça, c'est une passion. Les passions, c'est je veux être moi le chef. Voilà, enfin, les passions. Allah, dans sa sagesse, a voulu pour nous la réalisation du but pour lequel nous avons été créés. Je parlais tout à l'heure en introduction, je parlais d'amour. Que Allah, s'il y a de l'amour pour nous. Le miséricordieux veut pour nous la réussite. C'est pour cela que la période de préparation, d'épreuve, d'affliction est longue et que la période d'étonomisation de force est courte. Nous devons accepter le choix d'Allah avec sérénité. Il ne fait ça que par amour et miséricorde pour nous. C'est dur de comprendre que quand on passe par l'épreuve et les épreuves que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que Allah, s'il y a de l'amour, il nous aime. C'est très difficile de comprendre ça. Mais quand on comprend ça, qu'Allah, s'il y a de l'amour, il est en train de nous presser pour sortir le vrai de nous. Qu'Allah, s'il y a de l'amour, il est en train de nous mettre à l'épreuve pour qu'on soit près de lui. C'est dur de comprendre ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand les frères disaient « Oui, mais ils vont nous signaler, ils vont faire des fiches S. » Mais tu n'as pas compris, frère. Il faut qu'ils fassent des fiches S. Il faut qu'ils fassent des fiches S. Il faut que tu sois signalé. Il faut que tu passes par l'épreuve. C'est ça ton but d'être dans la vie. Donc, ils vont te surveiller. Eh bien, qu'ils surveillent. Mais je veux que lui, il me surveille. Et s'il me surveille que je suis agréé chez lui, eh bien, c'est un homme, celui qui me surveille. Moi, on est venu me dire que tes mails sont regardés et tu es sur l'écoute. Je dis qu'il écoute ce qu'il veut. Pas grave. Il est où le problème ? Si lui, il m'entend. Ce que je vous disais tout à l'heure. Quand elle lisait le Coran, le prophète, il lisait le Coran devant un Kaaba. Elle ne l'a pas vu. Mais qui est ? C'est Allah qui décide. C'est lui qui décide. Allahu Ya'asimu Kamil al-mas. Alors, méditons un peu l'histoire. Méditons un peu l'histoire. Combien de temps a vécu Noué ? Noué, alayhi salam. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَا عَامَنِ Combien de temps a vécu Noué ? Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, il est resté parmi eux, أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِنَا عَامَنِ mille ans, sauf cinquante. Sauf qu'il y a deux termes qu'il utilise Allah. Il utilise سَنَة, il utilise عَامَنِ pour ceux qui comprennent l'arabe. Et le mot سَنَة en arabe, ce n'est pas le mot عَام. Ça veut dire la même chose. C'est une année entière. Mais quand on dit سَنَة, c'est une année de dizette. Et quand on dit عَام, c'est une année d'opulence. Et on le voit, sur le tuyau, sauf, on le voit. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il a vécu neuf cent cinquante ans, dans l'épreuve. Combien il a vécu dans l'opulence ? Cinquante ans. Neuf cent cinquante ans, il appelle à Allah. Et les gens, le gars, avant de mourir, quand il atteint un âge, il ramène son fils, il dit, tu vois celui-là ? Oui, c'est un monteur. Attention, tu le suis. Attention, ceci. À tel point que, وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِلِ Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui ont créé avec lui, ils étaient une poignée. وَمَا أَمَنَا Pendant des années, des siècles, des poignées, une poignée, pardon, qui était avec lui. C'est l'exemple que nous donnons, Allah, subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit ? Appelle à Allah. Toi, c'est ton devoir. Tu dois faire, tu dois mettre les moyens, tu dois travailler, tu dois faire attention, tu dois faire. Et tu es dans l'épreuve. Et plus tu es surveillé, plus on t'éprouve, plus on te dit, il ne faut pas faire, et toi, tu appelles à Allah parce que tu es le témoin de Dieu sur terre. C'est ce qu'a fait Noa. Combien de temps Noa a vécu ? Bon, je vous renvoie au verset. Combien d'années a vécu Noa avant le déluge ? Combien de temps après l'autonomisation ? 950 et 50 ans. Où trouve-t-on l'histoire de Houd, Salih, Shu'aib et de Lut après l'autonomisation ? Il n'y en a pas. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de Lut, il parle de Shu'aib, de Salih, il ne parle que de leur période d'épreuve. Il ne nous dit pas qu'un jour, ils ont conquis le pouvoir, ils sont arrivés, ils ont fait, ils ont fait. Non. Il ne parle que de leur période d'épreuve. Ça, c'est les films. C'est les films, ouais. On ne connaît rien de leur histoire, à part la rébellion de leur peuple et l'épreuve des croyants. Ensuite, une victoire éclatante, rapide, et une fin qui paraît surprenante pour nous. Pourquoi le prophète, Salih, a-t-il vécu, regardez combien ? 21 ans. La conquête de la Mecque, c'est à la 8ème année quand il était à Médime. durant lesquels il a passé son temps à préparer l'autonomisation et la conquête de la Mecque pour ne vivre qu'ensuite combien ? Deux ans. Et là, j'exagère en disant deux ans, ce n'est même pas un an et demi. 21 ans, le prophète, dans quoi ? Dans l'épreuve, à repousser les mécrés. Quand il a déjà à Nasrullah, quand Allah, il lui a dit, et c'est là où Abou Bakr, il a pleuré. Quand il a eu la conquête de la Mecque et sur le Tannas, il est descendu, quand la victoire de Dieu vient, il a déjà à Nasrullah et tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah, Abou Bakr a pleuré. Pourquoi ? Ta mission est finie. Ta mission, c'était d'appeler à Allah. Ce n'était pas pour jouir de cette vie ici-bas. C'est ce qu'il faut que ça compte dans notre tête, ça. C'est ça la mission du prophète et c'est ça aussi notre mission. Ma mission, ce n'est pas d'acheter une belle voiture, de construire une belle villa. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure les versets sur le Tunus. Pourquoi Allah, il nous parle de ça ? quand la terre s'est embellie et qu'elle est devenue belle pour les gens qui aiment rester dans ce monde terrestre. Et les gens, c'est les gens de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont accrochés à la terre, qui ne veulent pas élever leur âme, qui ne veulent pas s'élever vers Allah, ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur elle. Allah, il donne un ordre, tout disparaît. Et qu'est-ce qui se passe après ? Allah, il nous dit Et Dieu appelle à la maison de la paix. Pourquoi juste après avoir décrit cette situation, Allah, il nous dit Allah, il appelle à la maison de la paix. Parce que la maison de la paix, là-bas, il y a une paix intérieure. Tu n'as pas peur de perdre, tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de vieillir, tu n'as pas peur d'être malade. Tout ça, il n'y en a pas. Ici, même si j'ai peur de perdre, je vais mettre des caméras partout, je vais mettre un digicode. Vous voyez, j'ai peur. Pourquoi ? Je vis dans cette crainte de perdre. Et Allah, il nous dit Allah, il nous appelle vers Dar Salaam, vers la maison de la paix. Où est l'autonomisation dans la vie de Moussa, de Isa ? Isa, il n'a pas vu. Moussa aussi. Et dans la vie d'Ibrahim, le père des prophètes, on ne voit pas. ces modèles prophétiques sont des modèles qui vont se reprendre dans l'histoire de l'humanité et ce sont les meilleures personnes à avoir adoré Dieu. Allah dit, voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Dit, je ne vous demande pas pour cela, je ne vous demande pas de salaire pour cela, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Bon, je vais citer des exemples des croisats, tout ça, on voit pourquoi Salahdi n'est pas resté longtemps, pourquoi Qud Salahdi, enfin bon, et pourquoi Abdullah bin Yassin, le fondateur de la dynastie des Al-Muhad, n'a pas vu l'autonomisation de son vivant. Enfin, je cite des exemples, je vous ferai passer le PowerPoint après, vous faites des recherches, vous allez voir. Ce sont des expériences sans fin, ces expériences nous enseignent qu'Allah a choisi pour ses dévoués serviteurs de conclure leur vie dans la plénitude de leur dévotion, avant que leur adoration ne soit polluée par la vie d'ici bas, avant qu'ils ne soient atteints par la maladie d'autonomisation. Ils adorent Allah, ils adorent Allah, vraiment, dans les périodes difficiles d'épreuve et de préparation. Allah les a récompensés, par quoi ? Par le départ, vers le delà, avant qu'ils ne soient touchés par la fitna de la vie ici bas. Je vais vous donner deux ou trois exemples. L'imam Shafiri, l'imam Shafiri a vécu 53 ans. Ça paraît court. L'imam Nawawi a vécu 42 ans. 42 ans, l'imam Nawawi. 42 ans, aujourd'hui, Riyaz Salihin, c'est le livre de dîme, le livre de religion, le plus vendu dans le monde après le Coran. Riyaz Salihin, qui a écrit l'imam Nawawi, qui a vécu 42 ans. Et c'est là où on voit que la notion d'âge, ou la notion de vie ici bas, elle est, comment dire, elle est proportionnelle. C'est une question relative. Ça veut dire quoi ? Il y a un savant qui développe ça très très bien. Il vous dit, regardez, vous avez un chemin de 10 kilomètres, de 50 ans à traverser. Et vous avez une ligne droite. Vous avez quelqu'un qui va vivre 50 ou 60 ans, en ligne droite, comme ça. Il voit sa vie dans la longueur. Sa vie, elle passera très vite. Ces gens-là, ils ne voient pas sa vie comme ça. Ils voient sa vie comme une longueur, mais ils prennent toute la largeur de sa vie. C'est-à-dire que chaque pas qu'il fait, avant de traverser un mètre, il fait le mètre comme ça. Il fait le mètre entre les deux bandes, en fait. Et donc, sa vie est vraiment remplie. Et l'imam Shafiri, aujourd'hui, tout à l'heure, les frères, ils me questionnaient, et j'ai dit, l'imam Shafiri, il dit, tu peux faire ça et ça et ça. On le cite encore aujourd'hui et partout dans le monde. Et l'imam Nawawi, il a vécu 42 ans. Il a laissé un travail extraordinaire. On vous dit, si vous voulez devenir un juriste musulman, vous devez absolument lire ce qu'on appelle Al-Majmoua, un grand livre de l'imam Nawawi de 22 tomes. Il est mort à 42 ans. En quelle année ? En quelle année ? Le 13e siècle, je crois. L'imam Nawawi, c'est quelqu'un qui a vécu, vous voyez, l'imam Nawawi qui a vécu 42 ans, sa mère, elle disait, il oubliait de manger. Il a vraiment rempli sa vie. Il a vraiment rempli sa vie. Et c'est ça le sens de la vie dans lequel Allah SWT veut de nous. On peut se poser la question suivante. Y a-t-il dans l'histoire, oui, y a-t-il dans l'histoire des gens qui ont eu, qui ont eu, y a-t-il dans l'histoire un roi, un bon roi, pieux, qui a vécu longtemps et qui n'a pas vécu la fitna de la vie ici-bas ? On a le roi Salomon, on a le roi David, ok ? Nabi, le prophète Salomon. On a Harun al-Rachid aussi, ok ? Bon, ainsi ces dernières exceptions ne brisent pas la règle. Et Allah le dit dans le Coran. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonshommes. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa que nous sommes facilesseurs de David. Allah SWT parle de... Là, je parle d'autre chose. Bon. Ainsi, ceux qui se présentent contre... Pardon. Ainsi, ceux qui se présentent contre la tentation sont peu nombreux. Et cela est prouvé par les textes couraniques. Si Allah le décide, il peut mettre fin à une nation et accentuer son autorisation. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'il leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose. L'abondance dans une société, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'Allah SWT nous a agréés. Il faut faire très attention. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce que leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. On comprend maintenant pourquoi Utb abnur Azouan... Là, je vais citer des compagnons. Utb abnur Azouan implorait Ammar abnur Khattab à le délaisser du gouverneur de la Basra. Abu Bakr, il vient voir le prophète et il lui donne le prophète il était en train de préparer l'armée de Tabouk. Abu Bakr il vient avec tout son argent. Ammar il vient avec la moitié de son argent. Et le prophète il lui dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille ? Il lui dit la moitié de mon argent, la moitié de ma fortune. Abu Bakr il vient et il ramène tout. Et le prophète il dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille ? Il dit que je l'aurais laissé à Allah SWT. Et le prophète... Et là Ammar il dit j'aurais souhaité être un poil dans le torse d'Abu Bakr. Pourquoi ? Abu Bakr il a compris. Allah SWT. Et le prophète il ne demande pas ça. Quand quelqu'un est venu il a dit je donne tous mes jardins au trésor musulman. Il dit non non non. Il dit garde. Tu donnes une partie mais garde ta fortune parce qu'il faut que tu entretiennes tes enfants. Mais Abu Bakr il avait une confiance totale en Allah. Pour ça aujourd'hui quand on parle d'éducation on parle d'éducation des enfants. Sachez qu'Allah c'est lui qui guide. Soyez sincères avec Allah soyez pieux avec Allah donnez-leur l'instruction soyez derrière eux c'est vrai mais c'est Allah qui guide. Parce que quand ton fils il va atteindre 18 ans et qu'il va sortir de ta gouvernance je dirais qu'il va sortir de tes mains tu ne tiendras plus qui sait qu'il va le guider c'est lui. Et cette confiance il faut qu'on la développe nous. C'est ce qui nous manque vraiment dans notre société c'est ce qui nous manque. Othman ibn Affan apportait seul le financement total de l'armée en difficulté la 9ème année de l'égir avant de demander aux autres de prendre leurs responsabilités. Khalb ibn Walid a délaissé le fait qu'il soit le chef d'une armée qui était conquérante. Abou Ubaïda a demandé à Omar de ne pas être le chef de la région de Chem. On comprend maintenant pourquoi Talha ibn Ubaïda c'était un commerçant et un jour il reçoit 700 000 dirhams il pleurait la nuit il pleurait et pourquoi ? Il comprend pourquoi sa tristesse est devenue bonheur quand il s'est acquitté de cette dounia comme il disait. Un jour Omar al-Khattab il y a un groupe de gens qui viennent de Chem qui viennent de Syrie le voir il leur dit faites moi une liste des aquettes il faut qu'on en parle tout à l'heure. C'est dans le temps ou c'est bon ? Oui ? J'ai presque fini. Tout à l'heure. Ok. J'ai perdu le fil à Omar al-Khattab voilà il disait à des gens qui sont arrivés de Chem il leur disait faites moi une liste des gens pauvres chez vous ils leur font une liste et parmi la liste il y avait leur chef le gouverneur de Chem le gouverneur de Syrie il dit c'est Aïd Mouf le gouverneur il dit oui les gens qui étaient là ils disent oui il est très pauvre et parfois pendant deux mois on ne voit pas de feu à s'allumer chez lui c'est à dire qu'il mangeait que des choses secs il mangeait que des fruits secs il dit ok vous lui envoyez 1000 dinars il lui envoie 1000 dinars le dinar à l'époque c'est à peu près 100 euros aujourd'hui le dinar donc 1000 dinars imaginez le gars quand il les reçoit il pleure sa femme elle vient il dit qu'est-ce qu'il tue ? il dit c'est quelque chose de grave qui vient de nous arriver quoi ? il dit les Byzantins vous nous attaquez ? il dit non 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 c'est pire il dit quoi ? le gouverneur de Chalim il est mort ? non non c'est plus grave encore il dit quoi ? il dit la dounia est rentrée chez moi la fitna est arrivée pourquoi ? Abou Hamid Razali il explique bien très bien dans l'Ehyab il te dit si tu n'as rien aujourd'hui bah t'as rien demain t'as 1000 euros il faut les dépenser tu vas les dépenser en quoi ? allez je dis n'importe quoi j'achète un iPhone l'iPhone il faut acheter la pochette l'iPhone il faut acheter la batterie l'iPhone il va m'occuper ok ? sans parler d'autre chose je peux parler d'autre chose je veux dire plus je vais avoir plus je vais avoir du matériel plus je dois l'entretenir j'ai un frère qui me dit subhanallah heureusement que je suis venu avec vous je dis pourquoi ? parce qu'il me dit depuis que j'ai construit ma maison je passe mon temps à réparer la piscine il était à la mosquée en train de lire le Quran il me dit heureusement que je suis venu parce que non sinon il me dit sinon je serai en ce moment là en train de réparer le moteur de la piscine voilà vous voyez en fait plus on conquiert des choses plus on acquiert des choses plus on est occupé par ces choses là et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala on comprend maintenant pourquoi l'addonia bon on comprend maintenant pourquoi la génération des compagnons est la meilleure des générations ceux-ci ne fit pas ainsi car ils étaient contemporains du prophète mais plutôt parce qu'ils avaient compris le sens de la vie ou plutôt parce qu'ils étaient les meilleurs à avoir adoré Allah c'est pour cela qu'ils ont vécu honnêtement l'addonia de l'argent le pouvoir ils n'étaient pas miséreux quand ils étaient malades qu'ils ne perdaient pas pied quand ils étaient torturés ils ne désespéraient pas quand ils étaient persécutés ils ne regrettaient pas d'être appauvris tout cela était pour eux des occasions d'adorer Allah et ils ont su saisir ces occasions et ainsi devenir les meilleurs des hommes celui qui a acquis la compréhension ou qui a acquis leur compréhension sera un homme heureux même s'il vit dans le temps de l'épreuve et de la vulnérabilité et celui qui a perdu ce sens de la vie sera malheureux de toute sa vie même s'il possède toutes les richesses du monde le prophète nous dit de ce que tu possèdes de ce que tu possèdes l'être humain il dit mon argent mon argent mais de ton argent tu as quoi ? ce que tu as mangé donc c'est fini ou ce que tu as acheté pour t'habiller ou pour consommer une voiture je ne sais pas n'importe quoi et puis ce que tu as dépensé dans le sens d'Allah que tu vas le retrouver là-bas c'est un investissement tout le reste n'est pas à toi tout le reste n'est pas à toi quel est le problème de quelqu'un qui a beaucoup d'argent c'est ça c'est que sa vie elle s'arrête là et son argent il va jusque là-bas il sait pertinemment qu'il ne va pas profiter de tout son argent qui va jusqu'à là-bas c'est pour ça qu'Allah s'il te dit dans ton argent il y a un droit plus Allah s'il te donne plus il va il va te demander des comptes c'est pour ça qu'il te dit dans ton argent il y a une part aux pauvres à ceux qui pensent parce qu'ils sont miséreux parce qu'ils ont été privés de fortune de pouvoir de sécurité ou de santé on leur annonce la bonne nouvelle Allah vous a donné l'occasion de l'adorer vous ne devez jamais l'oublier et quand le malheur touche l'homme il fait appel à nous couché sur le côté assis debout puis quand nous le délivrâmes ou nous délivrons de son malheur il s'en va comme s'il ne nous avait je ne crois pas comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché c'est ainsi que furent enbili aux outranciers leurs actions regardez la surate dit ça ça c'est le verset dont je vous parlais tout à l'heure la vie ici bas est comparable à une eau et l'imam il dit pourquoi il compare la vie à l'eau pourquoi il dit parce que l'eau comment l'eau elle prend la forme du récipient ok et qu'elle est et d'unia et d'unia ça dépend celui qui la touche l'eau il dit l'eau l'eau quand quand il y en a beaucoup l'eau quand il y en a beaucoup elle devient c'est un malheur pour les hommes juste en quantité suffisante c'est ce qu'il faut si la pluie descend beaucoup c'est le déluge ok et d'unia c'est pareil si tu as un petit peu de la d'unia ce qui te suffit c'est bon pour toi si elle t'envahit ça devient le déluge et l'eau pourquoi Allah SWT il parle de d'unia tu ne peux pas rentrer dans l'eau sans être mouillé d'unia tu ne peux pas rentrer dans la d'unia sans être éprouvé tu vas être touché par ces épreuves tout le temps c'est pour ça qu'Allah SWT il compare la d'unia à l'eau et Allah SWT il nous dit ils le rendront comme si elle n'avait pas été florissante la veille ainsi reposons-nous ou exposons-nous les épreuves pour des gens qui réfléchissent et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut dans un droit chemin tous ces ayats se retrouvent dans surat younos ok tous ces ayats sont dans surat younos pourquoi Allah SWT il parle de ces ayats dans surat younos il nous parle il nous dit qu'il ne faut pas que vous soyez comment dire aveuglé par l'embellissement de la vie ici-bas non Allah SWT il ne veut pas pour vous la vie ici-bas younos Jonas qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est produit avec younos il a appelé son peuple Allah SWT ils l'ont refusé pendant des années à un moment donné il a désespéré il est parti il est parti au port il est monté dans un bateau plein ils lui ont dit on est classe on est plein c'est pas la peine on est complet je viens avec vous il est monté quand même quand ils arrivent au milieu de la mer il y a la houle ok la mer se déchaîne ils doivent se délester ils font un tirage au sort ça tombe sur qui ? sur younos il dit non on ne va pas le jeter lui c'est un prophète ils refont ça tombe sur lui ils refont une troisième fois ça tombe sur lui ils le jettent dans la mer et quand ils le jettent dans la mer Allah SWT il nous dit il a été avalé par un grand poisson et donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a demandé à Allah de le sortir de ce pétrin et il est sorti de ce pétrin Allah SWT il l'a fait sortir parce qu'il a invoqué Allah dans les ténèbres et Allah SWT lui a redonné vie il a redonné ça n'a pas enlevé l'acidité Allah SWT lui a donné de la courge il a fait naître des courges devant lui et il est revenu vers son peuple et quand il est revenu Allah SWT l'a envoyé vers 100 000 ou 150 000 personnes ils étaient tous croyants c'est quoi le sens ? le sens c'est pas toi qui va rendre les gens croyants c'est Allah toi ton devoir c'est quoi ? c'est d'appeler Allah tu as oublié ta mission tu pensais que ta mission c'est que ces gens-là deviennent musulmans et bien Allah SWT t'a jeté dans la mer et c'est exactement ce qui nous arrivera si on ne comprend pas le message que veut Allah SWT de nous à la fin à la fin Allah SWT dit pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore vécu ou la subie des épreuves semblables à seuls que subirent ceux qui vécurent avant vous misère et maladie les avaient touchés et qu'ils furent secoués jusqu'à ce que le message et avec lui ceux qui avaient cru se fût écrié quand est-ce vient le secours d'Allah ? quoi ? le secours d'Allah est sûrement proche Allah SWT nous donne l'exemple des gens qui nous ont précédés et sur le Qur'an on vous dit les règles les ayats sont liés les ayats sont liés l'ayat qui vient juste après après ça quand il parle d'épreuves que vous allez secouer tout ça elle se parle de quoi ? il parle de dépenses et s'alouna qu'est-ce qu'on doit dépenser ? Allah SWT dit ce que vous devez dépenser première chose c'est qui ? c'est les parents c'est les proches-parents c'est les pauvres c'est les orphelins pourquoi il parle de dépenses juste après avoir parlé d'épreuves ? en fait Allah SWT nous dit si tu veux subir et faire face aux vicissitudes de la vie il y a quelque chose il y a une tumeur en toi l'être humain généralement nous avons une tumeur en nous c'est quoi ? c'est l'avidité si tu n'enlèves pas l'avidité de ton coeur tu n'arriveras pas à faire face pourquoi aujourd'hui comme disait tout à l'heure le frère on discutait il me dit il y a des frères on leur dit on fait une action commune parce qu'ils ont été perquisitionnés il me dit non 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 neuf si pourquoi ? parce qu'il a peur de perdre le comment dire le confort dans lequel il est il a peur de perdre le confort dans lequel il est il s'est plaidé dans le dounia tout simplement quand on a peur de perdre le confort dans lequel nous sommes ben justement on a peur d'affronter les vicissitudes de la vie on a peur d'affronter l'épreuve et tant qu'on a peur d'affronter l'épreuve parce qu'on a peur de perdre notre confort Allah subhanahu wa ta'ala dit vous êtes loin encore tu n'as pas encore compris le message que veut Allah subhanahu wa ta'ala de toi voilà je pense que j'ai fini j'ai fini le truc j'ai fini la présentation par où les croyants soyez endurants incitez-vous à l'endurance luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez cette ayah qui se trouve à la fin de surat al-Imran cette ayah qui se trouve à la fin de surat al-Imran elle résume complètement surat al-Imran et al-Baqarah c'est une conférence à elle seule pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit surat al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler alors surat al-Baqarah elle va nous parler ceux qui ont encouru la colère d'Allah comment ils étaient et pourquoi ils ont encouru la colère d'Allah derrière Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là ils ont encouru la colère d'Allah parce qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur descendait une injonction ils se rebellaient contre lui il dit attention vous soyez comme eux ok Allah subhanahu wa ta'ala te dit voile ta tête voile ta tête mais pas une perruque ok donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'eux au début de surat al-Baqarah ensuite surat al-Baqarah c'est quoi des injonctions plein d'injonctions sur quoi sur le mariage sur l'allaitement sur le hajj sur le ramadan sur l'argent sur la distribution de l'argent sur la distribution des richesses surat al-Baqarah c'est que ça surat al-Imran elle va nous parler des épreuves qu'a subi le prophète mais on va nous parler aussi de Jésus elle va nous parler des Nassara d'Ali et donc tout ça Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de tous ces récits ils nous disent vous patientez vous endurez ça veut dire qu'il faut que il faut que vous endurez ça veut dire que tu aies plus de patience que celui qui est en face mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit et incitez-vous et luttez constamment al-Ribat c'est quoi al-Ribat c'est l'attachement tu t'attaches à quoi tu restes ferme sur tes positions tu ne t'étournes pas c'est ça al-Ribat c'est-à-dire rester dans le sentier de Dieu tout le temps c'est ça ce que ça veut dire en français c'est dit pour que vous réussissiez en arabe c'est pas dit comme ça en arabe c'est dit effectivement c'est réussir mais le mot ça vient de et c'est quoi c'est l'agriculture et l'agriculture c'est quoi c'est labourer la terre tu labour la terre tu sèmes la graine et ensuite tu tires autrement dit Allah subhanahu wa ta'ala il ne dit pas santé pourquoi parce que vous allez être labourer vous allez être retourné et quand vous allez être retourné si tu patientes tu endures et tu restes constamment sur le vrai message c'est là où tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sera avec toi je finis je parle de quoi et on va c'est le débat c'est ce qu'on avait dit ok 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 voilà donc les frères et sœurs m'ont demandé de faire une présentation sur comment vivre dans l'épreuve la sagesse dans l'épreuve pourquoi on vit dans les temps troubles maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions mais surtout par rapport à ce qu'on vit actuellement parce que nous vivons une période trouble